Bonjour, je m'appelle Angélica Mechko, je suis consultante qualité de vie au travail et formatrice de Chief Happiness Officer chez Comundi. Le métier de Chief Happiness Officer vient des Etats-Unis, à savoir que Zappos comme Google ont été un peu les entreprises précurseurs aux Etats-Unis pour avoir voulu prendre soin de leurs collaborateurs. Si on traduit littéralement en français, le Chief Happiness Officer voudrait dire « responsable du bonheur des collaborateurs ». Alors moi, je m'amuse à peut-être traduire ce CHO sous une autre forme, et je vous invite pourquoi pas à le traduire sous forme de collaboration humaine des organisations. Les quatre profils identifiés concernant effectivement le poste de CHO peuvent venir dans un premier temps de la communication, des ressources humaines, bien entendu. Vous avez également l'événementiel, et bien sûr, dans certains cas, la direction qui va pouvoir effectivement insuffler les bien-être des collaborateurs au sein de la culture d'entreprise. Concernant les missions, alors les missions du CHO sont très vastes, et dépendra bien sûr de la taille de l'entreprise, et effectivement des missions que l'entreprise aura aussi à confier à cette personne. Avant toute chose, je pense que le CHO est un allié du service RH, et en même temps un facilitateur auprès des équipes. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette personne va permettre en tout cas de fluidifier la communication au sein de l'entreprise, permettre également de libérer la parole, organiser des rapports d'étonnement, pouvoir effectivement insuffler la culture du feedback, développer les soft skills aujourd'hui qui sont des atouts dans l'entreprise, à ce que les collaborateurs puissent eux-mêmes s'améliorer au quotidien et évoluer dans l'entreprise. N'oublions pas un point important, c'est le mode collaboratif. Et je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise a un vrai atout à avoir un CHO d'entreprise pour créer du lien, pour faire en sorte qu'on puisse organiser des événements, que ce soit des anniversaires, des apéros, même des activités sportives, à ce que les gens effectivement se rencontrent. On voit de plus en plus nos agendas bousculer, on est en télétravail, en flex office, on se voit de moins en moins. Et finalement, le CHO, sa vraie mission pour l'entreprise, c'est créer du lien. Après, effectivement, on peut lui donner des missions en termes de communication, en termes de RH, suivre les formations, l'accueil des arrivants, effectivement. Vous avez toute la partie recrutement, la partie d'intégration, le fait de pouvoir fidéliser aussi les collaborateurs. Donc c'est des vrais, vrais, on va dire, challenges pour l'entreprise, pour être attractives, justement, au travers des différentes actions menées par le CHO. Comment devient-on CHO ? C'est une bonne question. Première chose, c'est un état d'esprit. C'est une question de personnalité. Et ensuite, bien sûr, vient la possibilité d'être accompagnée à travers une formation. Il existe de nombreuses formations aujourd'hui sur le marché qui vont d'une journée à une semaine. Toutes sont aujourd'hui un peu précurseurs parce que c'est un nouveau métier. L'idée, c'est effectivement de pouvoir transmettre, quelque part, toutes ces notions de valeur humaine, de pouvoir être en collaboratif et finalement, comment faire pour embarquer l'ensemble des collaborateurs dans cette qualité de vie au travail. Moi, je vous propose, en deux jours, chez Comundi, quelque part, un peu ces trois années auxquelles j'ai eu l'occasion de rencontrer des communautés, échanger avec des CHO d'entreprise, je vous transmets, quelque part, les bonnes pratiques. J'ai créé une boîte à outils avec des applications digitales, avec aussi peut-être des pratiques de bon sens, finalement, pour pouvoir aussi vous mettre dans des cas pratiques et finalement, expérimenter, partager entre stagiaires, finalement, tout ce qui a été déjà mis en place dans l'entreprise et pourquoi pas, à un moment donné, peut-être, effectivement, réinventer, finalement, de nouvelles activités ou une autre façon, effectivement, de collaborer dans les équipes. Donc, moi, je vous invite, tout simplement, à regarder le programme sur Comundi, ce qui dure deux jours. On peut l'adapter dans d'autres formats. Je peux venir en entreprise également, comme je peux accueillir les stagiaires à Paris. Donc, je vous dis à très vite. Rendez-vous pour la formation CHO et, en tout cas, moi, je vous dis, vous l'êtes déjà. . – Sous-titrage FR 2021